Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Nous avons la conjugaison, le conditionnel présent des verbes usiels des premiers et deuxièmes groupes. Nous avons le conditionnel présent dans cette temps. C'est un temps de conjugaison qui est un temps de conjugaison qui est un temps de conjugaison. Les verbes usiels sont les verbes qu'on utilise le plus souvent. Nous avons les verbes du premier groupe et du deuxième. Le premier groupe, on a les verbes qui se terminent par er, sauf le verbe aller. Les verbes du deuxième groupe sont les verbes qui se terminent par ir et qui se conjuguent comme finir. La deuxième personne du pluriel, on entend is-sang, is-sang, d'accord? Nous finissons, vous finissez. Alors, ce que je sais. Conjugue le verbe parler à l'imparfait. Le verbe parler, il se termine par er. Donc, c'est un verbe, très bien, du premier groupe. C'est un verbe parler à l'imparfait. C'est un verbe, très bien, du premier groupe. C'est un verbe, très bien, du premier groupe. C'est un verbe, très bien, du premier groupe. Donc, c'est un verbe parler à l'imparfait. Le verbe parler à l'imparfait. C'est un verbe, très bien, du premier groupe. C'est un verbe, très bien, du premier groupe. C'est un verbe parler à l'imparfait. A, I, S, A, I, S, A, I, T, I, O, N, S, I, E, Z, A, I, E, N, T. D'accord? C'est un verbe, très bien, du premier groupe. Blanchir, saisir, remplir, finir, choisir, réussir. D'accord? C'est un verbe, très bien, du premier groupe. J'observe et je découvre. Dania, j'ai appris que vous voyageriez demain. Je sais pas, c'est un verbe, 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 c'est un verbe. Oui, et par le borak. Allez, n'saffer au, يعne, abro le borak, n'saffer au fil borak. Dania, j'aimerais bien voyager avec vous. يعne, bret, n'saffer معakum, mais on dit que voyager en train est fatigant. Mais ils disent qu'il y a un verbe, c'est un verbe, c'est un verbe. Sa cousine, pas du tout. Si tu te couches tôt, tu finirais le voyage en forme. Qu'est-ce qui n'est pas comme ça. Il a retaché, tu n'aimes pas bien, tu n'as pas bien. Tu finirais le voyage. Tu n'as pas bien, tu n'as pas bien. Dania, accepterais-tu que je vous accompagne alors ? Qu'addleha, qu'addleha, waish safi katkabli bach n'mchi معakum ? Sa cousine ? Mais bien sûr, tabiht l'hal. D'accord ? Alors, je fujo manipule et je réfléchis. Dans l'infinitif est le groupe de chacun des verbes en couleur. Les verbes lièdna en couleur, on a t'où l'infinitif ou le groupe d'yalhom. Lièdna, voyageriez. J'aimerais, finirais, accepterais. Voyageriez, l'infinitif c'est voyager. Le groupe c'est le premier groupe. Aimerie, c'est le verbe aimer. Taoua, premier groupe. Mujmoa al-oula. Accepterais, taoua, le verbe accepter, son infinitif. Premier groupe. Finirais, c'est le verbe finir. C'est un verbe du deuxième groupe. A quelles personnes sont-elles conjugées ? J'ai dit, qu'est-ce qu'on a vu dans l'infinitif ce qu'on a vu dans l'infinitif ce qu'on a vu dans l'infinitif ? J'ai dit, voyageriez. Voyageriez, c'est la deuxième personne du pluriel. J'aimerais, c'est la première personne du singulier. Tu finirais, c'est la deuxième personne du singulier. Accepterais-tu, c'est la deuxième personne du singulier. La troisième question. Repère les terminaisons des verbes. Quel temps de l'indicatif présente les mêmes terminaisons ? J'ai dit, voyageriez. Les terminaisons des terminaisons. Il y a I-E-Z. J'aimerais, A-I-S. Finirais, A-I-S. Accepterais, A-I-S. Donc, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Déjà, je fais le verbe parler. D'accord? Donc, quel temps de l'indicatif présente les mêmes terminaisons? On va dire. C'est le temps de l'imparfait. C'est le temps de l'imparfait. D'accord? Qui présente les mêmes terminaisons. Qui présente les mêmes terminaisons. D'accord? C'est le temps de l'imparfait qui présente les mêmes terminaisons. Et d'accord? Qu'il va vous permettre? Qu'il va vous permettre? Il est que le temps de l'imparfait, c'est le verbe voyager. Est-ce qu'il y a? Voyager. Est-ce qu'il y a l'infinitif? Voyager. Vous avez les terminaisons de l'imparfait. Est-ce qu'il y a? Aimer. Aimer. Le verbe est l'infinitif du verbe aimer. Est-ce qu'il y a aimer? Nous avons l'a is. Donc, le conditionnel. l'infinitif du verbe plus la terminaison de l'imparfait je construis la règle complète avec les éléments suivants poliment infinitif, condition, souhait et terminaison on emploie le conditionnel présent pour exprimer un fait qui dépend d'une d'une condition il faut que ce soit le conditionnel présent car on emploie le conditionnel présent c'est un fait qui estamide sur le charte la condition qui dépend d'une condition par exemple si exprime la condition si tu avais le temps tu voyagerais plus souvent le charte pour un voyage c'est un verbe du premier groupe le verbe voyager conjugué au conditionnel présent la terminaison de l'imparfait la terminaison de l'imparfait pour exprimer un souhait pour exprimer un souhait qu'on a à partir de l'infinitif qu'on a à partir de l'imparfait qu'on a à partir de l'imparfait la terminaison de l'imparfait qu'on a à partir de l'imparfait l'imparfait qu'on a à partir de l'imparfait je parlerais je parlerais je parlerais je parlerais je parlerais je parlerais tu parlerais la même chose pour finir je vais finir in à partir subir c'est un vrai et mais on c'est un verbe des exception c'est en le visage c'est un verbe envoyer et renvoyer et modifier et c'est un name ici c'est fairly ici ce n'est qu'à il c'est un 돼 envoyer et renvoyer c'est un médicau le radical qui t'بدl le radical envoyer j'enverrai nous renverions c'est qu'on vous connaît envoyer ou renvoyer il n'y a pas d'application ou pas d'application c'est qu'on vous connaît le radical qui est qu'on vous connaît je m'entraîne sur les verbes au conditionnel présent si tu prenais le train tu arriverais à l'heure si tu prenais c'est le verbe prendre mais il est un imparfait le train tu arriverais à l'heure je trouve le verbe arriver c'est le terminé c'est un verbe conditionnel la phrase B si on voulait on annulerait ce match je te dis si c'est la phrase c'est la condition qui confie l'imparfait si on voulait prenez donc la deuxième phrase qui confie l'imparfait le conditionnel accepteriez-vous ce cadeau de ma part c'est la conditionnel c'est la conditionnel c'est la conditionnel donc il gagner donc conjugué au conditionnel présent Conjugue les verbes entre parenthèses Au conditionnel présent Si tu étais sérieux Tu Le verbe finir D'abord ton travail Le verbe finir c'est un verbe de deuxième groupe Si tu étais sérieux Tu finir Tu finirais Tu finirais D'abord ton travail Si j'étais à ta place Je choisirais Choisir J'ai l'imparfait Je choisirais Des ampoules économiques Si vous aviez de la conscience Vous Le verbe ralentir c'est un verbe de deuxième groupe Vous Ralentir Qu'est-ce que c'est ralentir ? J'ai l'imparfait Il y a I-E-Z Vous ralentiriez à l'approche D'un rond-point Si nous fournissons J'ai l'imparfait Des efforts Nous Nous J'ai l'imparfait J'ai l'imparfait J'ai l'imparfait Nous Applaudirais Applaudir Applaudir A-I-T Complètes le tableau En mettant les verbes Au conditionnel présent Il y a le verbe Grandir La deuxième personne du singulier Je vais en dire La deuxième personne du singulier Il y a Tu Il y a Grandir Ré Tu grandirais A-I-S Première personne du pluriel Il y a nous Grandir Rien Il y a I Première personne du pluriel Il y a nous I-O-N-S La deuxième personne du pluriel Il y a Vous Grandir Grandir Un zido I-E-Z Le verbe laver C'est un verbe du premier groupe Je vais en dire La deuxième personne du singulier Il y a Tu Laver Un zido Il y a A-I-S Tu laverais Il y a Il y a Il y a Il y a Laver Nous laverions Il y a Il y a Laver Un zido Si tu roulais lentement Tu arriverais Sûrement Donc le verbe Le verbe Le verbe Le conditionnel Il y a Arrivé C'est un verbe C'est un verbe Le verbe Le verbe Le verbe Rougir Si je vous félicite Il y a Il y a Il y a au futur le dernier verbe si on l'encouragé et il remporterait facilement ce prix a dit pas l'hâte de déjà je suis en train de la phrase si on l'encouragé il gagnerait si on l'encouragé il remporterait donc il est à l'imparfait au conditionnel remporter plus a été deuxième exercice complète le tableau en mettant les verbes au conditionnel présent ce sont des verbes du deuxième groupe du premier groupe la première personne du singulier il y a je troisième personne du pluriel il y a il avec s la deuxième personne du pluriel il y a il y a nous parce que je t'arrivais les terminaisons de dire punir on dirait je punis punir je t'arrivais les terminaisons de dire je il y a a i s troisième personne du pluriel punir on dirait a i e n t deuxième personne du pluriel il y a vous on dirait punir je t'arrivais les terminaisons de dire que je t'arrivais ou pas l'es niveau rogire je t'arrivais ou pas l'esprit je t'arrivais le&t e n t vous rossiezwin est chanté je chanterais à y s Il chanterait A E E N T Et Vous Vous chanteriez I E Z Mon T Qu'on dirait mon T On dirait la terminaison de l'imparfait Je monterai Du romant Troisième personne du pluriel La terminaison de l'imparfait A E E N T Et là vous I E Z D'accord Awa le tableau Béchi bel komisienne Et là il y a la dernière question Je n'ai pas l'écrit Deux phrases En utilisant le condition Si j'étais à ta place Les deux phrases Si j'étais à ta place J'accepterai l'invitation Je tiens le premier verbe Qui est qu'on flamme parfait Le deuxième au conditionnel J'accepterai l'invitation Si vous dormiez tôt Il y a un subcrit Vous vous lèveriez en forme D'accord Mes chers élèves Ou brakan Kou nous salin Dans la science d'aujourd'hui Concernant la conjugaison A la prochaine Inshallah Sous-titrage ST' 501